Comment avoir l'air con ? Scapular, qu'est-ce que c'est donc ? Scapular, quand tu prends un con qui devrait normalement te tuer, tu survis et tu gagnes un cœur gris. Tu procs à chaque fois que tu te renseilles derrière, et une fois par salle. Donc en fait, si tu as ça plus le crâne de cristal, tu es vraiment invincible. Mais ça veut dire qu'à chaque fois que tu te fais toucher, c'est très chiant. Ah non, j'ai fait agréer, oui. Vu que tu es sorti. Parce qu'en fait, ça te soit en tant que tu te téléportes, donc ça compte pour le... C'est assez chelou, mais ça compte. Bon ben, on va... On va s'amuser, et je vois qu'il y a des peaux. Il y a des peaux, il y a des sous. Il y a des sous, on a la machine à sous. Donc ça veut dire claquer l'entre-heure et ça. C'est-à-dire quoi, Scapular ? Je ne sais pas, c'est un petit collier, j'en sais rien. Je ne suis pas croyante, hein. Je me suis assez vite fait à la Bible pour le côté historique, vu que je suis une grande fan d'histoire. Et que bon, on va justement voir un peu les impacts de la civilisation, j'ai trouvé ça sympa. Mais après, euh... Non, je n'ai pas lu vraiment ce qu'il y avait de temps, quoi. Range up ! Nice ! Tears up ! Nice ! Bon, bah, j'ai quasiment la max de vie, hein. Je suis à 10 HP. Nous sommes bien, mes petits amis. On me offre maxi flows. Moult money. Nous avons un double Envy qui nous atteint. Voilà. Bon, après, c'est vrai que je suis désolé, hein. Le stream est assez lent, parce que bon, c'est la run Family Man. Et que je prends mon temps, vu que je joue avec des familiers. Donc, je ne fais pas, au coup, ce qui est puissant tout fait. Mais normalement, après cette run, je débloque le dernier challenge, qui est le challenge, justement, où on joue avec le fœtus. En mode tir de Loki. Et là, ça va être très, très drôle. Bon, donc, je suis là. Autant la run d'avant était bien. J'ai, personnellement, j'ai... Avant, j'ai chopé un... La cuillère, donc, speed up avec mes... Autant, là, je prends une pile, speed down. Aïe. Ah oui, c'est un peu la merde en boîte. Je prends des dégâts gratuits, je ne fais pas attention. On se paraît tout seul. Je pense qu'on est parti pour une mort en poule, hein. Alors, nous avons ce... Oh, en plus, je me drop un choupe-da-woup. Mais c'est parfait, je vais prendre ce choupe-da-woup et burstez maman. Et nous sommes bien. J'ai pas fou le vide, mais de toute façon, c'est à coup de cœur, de cœur entier que ça pète. Ah, mais voilà, là, sur Mumble. C'est très bizarre, parce que quand les gens se... Ah, si. Ok, je te vois. Soit que nous, nous sommes ici. Et bienvenue, mon nouvel ami. Eh, bonjour. 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 Voilà. Eclipse. Voilà, maintenant, on se prend le tarif. Je me prends quand même un peu les tarifs. J'aimerais bien que... Voilà. Tu tues cette saloperie. On m'entend correctement ou c'est... D'accord. Ouais, ouais. Un peu faiblement, mais ça va, on t'entend. Et c'est pour ça que j'investis dans ce triple bouclier de projectiles, parce que c'est l'enfer du Danmaku, ce boss. Chapeau, comparé à l'ancienne version, il est complètement abusé, ce boss. Yep. Et voilà, en fait, il y a plus de projectiles, mais les patterns sont moins dégueulasses, quoi. Quoique, quand même, celui-là est assez crade. Voilà, ça peut être dans tous les sens. On se calme, mon jeune ami. On se calme. Voilà. Respecte-toi. Bah, c'est un foetus, hein, évidemment, les bébés, c'est moche, hein. Non, mais un bébé, quand ça n'est, il faut, ah, il est mignon. Mais non, il est pas mignon, il est né à 5 minutes, il ressemble à une putain de patin. On ne dira jamais assez, un bébé, c'est moche. Point. Oh, il ressemble à rien. Hop, donc nous avons le choc. Hop. Voilà. Il prend le tarif de sa vie. J'ai quand même un 6 d'IA sur 7, et je crois que ça serait supercule sur les familiers, ce qui est plutôt cool. Bref, voilà, le run est très doux, très bien. Voilà, il fait des coups par vagues, c'est tranquille. L'entraînement à taux porte ses fruits. Hop, tu invoques mon jeune ami. On se calme, là, sur le cas, on se tire, là. Oh, c'est la derche. On te schtroumpf. En plus, j'ai un shield, et le shield, c'est la vie. Et oui, Thibaut, oui, il est très moche, hein, ce boss. Mais bon. Ah, tu passes en mode brimstone des familles. C'est pas grave, je le prends à une gratuite, parce que je suis un sac. Et le boss est mort. Et si le run est validé, je veux dire, c'est grosse déception, parce que j'ai fait tout sauf en rien. Le run peut ne pas être validé ? Ah, non. Non. Je dois quand même aller jusqu'à la cathédrale, c'est bien ce qu'il me semblait. Donc je vais aller chercher la clé de papa, parce que je suis sûrement plus que je vais devoir aller jusqu'à Mega Satan. Je ne sais pas pourquoi je la sens venir, cette carotte. Je la sens venir, parce qu'il faut avoir justement bloqué la clé pour l'avoir. Donc je sens que je vais devoir garder ma clé de papa. Mais en attendant, nous allons investir quelques petits PV dans cette machine à dents du sang, vu que nous n'avons plus rien à faire ici. Et barons-nous. Donc nous sommes ici, on est bien. J'ai encore un HP à gratter. Tiens. Prends mon ami, prends. Ok. Premier objet, Stigmata. Ça commence bien la journée. Carrément. C'est toujours comme ça. Et après que ça se termine mal. Vraiment là. Pas vis-à-vis. Non, j'ai eu de vous, mais pas possible sur ce jeu. C'est... Je veux ça, oui. Bon, je rentabilise, mais j'avoue que j'ai quand même des runs assez crades. La première run que j'ai fait avec Blue Baby, je chope donc le coeur sacré, le tir perçant, les tirs téléguidés, l'hostie. Je tombe sur 4 salles de Jésus et je fais méga satan. Comme ça, gratuit, 2 buts en blanc. Paf. Voilà. Bon, ben je fais sauter la machine et je m'en vais. Du coup, je garde ma clé. C'est un peu dommage, je perds du burst sur les prochains boss, mais je suis sûr que c'est vraiment le coup de... Je dois aller jusqu'à méga satan. Je vois venir gros comme une maison. Tu essaies de... Ah, c'est un challenge que tu fais ? Ouais, c'est un challenge, ouais. Le challenge, euh... Je ne sais plus combien, je crois que c'est le... Le 19, le family man. En gros, je ne peux pas tirer, mais j'ai trois familiers. En mode vénère. En mode furax. Donc, nous allons à la cathédrale. Voilà, et je vous dis que j'ai bien fait de farmer mes mouches. Je n'ai pas la map, c'est problématique. Des couilles volantes. Ok, nous avons les couilles volantes qui sont en mode ultra vénère. Ça goutte de partout, c'est dégueulasse. Sortez vos mouchoirs, s'il vous plaît. Arrêtez de briner vos pantalons. Ah bah c'est très très... C'est enfantin mais glauque. En même temps, Emu McMullen, il n'a pas un univers très très propre. Il y a un truc qui ne doit pas aller bien dans sa tête, elle. Enfin, pas seulement dans sa tête d'ailleurs. Non. Pas seulement. Isaac est un peu basé sur son enfance, hein. J'étais un enfant batch. Euh, McMullen ? Non, mais il avait une mère un peu religieuse, il avait sa sœur et comme Isaac il souhaitait que sa sœur soit morte parce qu'il avait moins d'attention. Tout devait aller bien chez elle, mais c'était génial. On sait. Oh bah c'est un truc classique d'enfant, hein. J'aurais tellement aimé que mon frère, que mon petit frère, enfin mon petit frère, ma petite sœur soit jamais née parce que j'ai moins d'attention. C'est un classique chez les enfants, ça. Couillon de gosse. Exactement. Puis après, la personne meurt vraiment et tu te rends compte que merde. Hop, nous avons un cœur gris. Oui, oui, oui. Hop, et t'as plus ta monture, t'as plus ta vie. Et tes familiers sont de l'histoire ancienne d'environ maintenant. J'ai dit maintenant. Oh bordel, crève. Pfff. Merci mon jaloux. J'ai une question débile parce qu'hier j'ai fait le run avec l'acide que t'avais laissé. Et j'ai l'impression que ça m'a pas validé le boss que j'ai tué sur Mamzert, en fait, sur Azazel. Est-ce que c'est normal ? Ah. J'ai l'impression qu'on peut continuer. Je sais pas. Peut-être que c'est quand tu fais le raze qui vit là. Peut-être que ça ne marche pas. Ça ne marche pas pour les achievements. C'est possible, ça évitrait justement les runs. Ce serait pas mal à mon avis. Il faut éviter de farmer à chaque fois. Bah ouais. Mais bon, t'as le droit classique, il était quand même sacrément craqué. Non mais j'ai vu la run complètement dégueulasse avec Azazel. J'ai été subjugué. Bah, nous nous battons contre Envy. Il faut peut-être me lâcher quelque chose, Envy. Il faut peut-être me relâcher un choupe-da-whoop des familles. Dans cette salle encore, ce qui fait rire pas de gratter le boss. Je vous déteste en Envy. Je suis allé. De toute façon, nous sommes à l'aise. Il y a une très grande salle, j'ai la forme de vol, j'ai tout mon temps. Même si bon, j'avoue que le DPS c'est un peu asthmatique. On a un DPS de moule asthmatique. Parapélique. Elles sont rentables les salles ou t'as obligé de rentrer pour reprendre des dégâts sur les piques ou ça vaut pas le coup te faire chier et prendre des dégâts ? Ça dépend, c'est à toi de voir. Des fois c'est rentable, des fois c'est pas rentable. Des fois tu chopes un objet satélique, des fois tu chopes de la merde. Faut les tester en fait, c'est celui-là. Ouais, faut prendre ça. Ça dépend, c'est rentable à partir du moment où t'as assez de cœur en fait. Si t'as assez de cœur et que t'as du rab, tu peux tenter et ouais, c'est pas rentable. Je sais, perso j'aime pas du tout Kayn parce que deux cœurs je trouve ça trop light pour commencer. Kayn ou Kayn. Il a toujours son système de piélules qui lui font pas d'effets négatifs. Non, il a été nerfé dans Rebirth. J'avais compris. Le perso a perdu sa superbe. J'étais complètement craqué dans le premier. Dans le premier, c'était le perso le plus OP du jeu. Ouais, j'ai fini. On va dire, je le mettais au même niveau que Isaac avec le D6. Ouais, j'ai joué que Kayn mais franchement c'était abusé. Kayn, le perso Noob Friendly ou Operon. J'ai débloqué, j'ai plus que ça. J'ai fini le jeu un nombre de fois avec ça. La première fois que j'ai commencé à jouer, j'arrivais jamais à passer Mom. Puis un pote m'a dit, ouais, tiens, il est marrant le pirate, là. Je joue Kayn, j'ai fait la run la plus craquée, j'ai tué ma run, il est bon dans le nez. Puis après j'ai pris du skill et on va maintenant, voilà quoi, je fais mes runs tranquille pépère. J'ai Platinum Gold sur le 1. Je suis Gold et Gold sur le 2, je viens de tuer Satan ce matin. Enfin, méga Satan. Donc ouais, on est bien. Tu l'avais pas déjà tué hier ? Non, j'avais tué le boss des Limbes. Et là donc, j'ai tué l'extra boss, qui donne l'accès à la 16ème fin du jeu. Où on ne peut entrer donc en ayant soit, comme je disais tout à l'heure à Timo, soit en tombant sur deux salles de Jésus. Il faut bomber la statue pour faire apparaître le boss Ange. Et quand tu le tues, en fait il lâche un morceau de clé. Si tu fais ça deux fois dans la même run, tu obtiens une clé. Et tu vois, quand t'arrives dans la chasse, en fait, dans la salle de début, t'as une énorme porte en décor qui est impossible à ouvrir. Et si t'as la clé, tu peux l'ouvrir. Et là dedans, tu as méga Satan. Ou sinon, quand tu débloques la crainte, j'ai pas encore battu suffisamment. Une fois que tu as fait les deux fois le boss, tu as donc la clé. Et en fait, une fois que tu as la clé, tu débloques la clé de papa. Donc qui m'a juste demandé d'accès à ce challenge. Et la clé de papa permet d'ouvrir toutes les portes, y compris la porte de méga Satan. Et c'est pour ça que je gaffe, parce que je suis persuadé qu'à la fin, il va me demander de faire le rush méga Satan. Je vois venir gros comme une maison. C'est possible. Et tout ça pour une trolley. Et au niveau des challenges, j'ai vu la dernière fois que t'en avais fini pas mal, ils sont... hard ou... ? T'en as des qui sont hard, des qui sont pas trop chiants. Je dirais les challenges qui sont hard, t'as le Suicide King qui est dégueulasse. Bon, j'ai réussi à le gruger parce que j'ai chopé d'excellents items qui permettaient de changer... On va voir, le Suicide King c'est Ipecac plus Boomerang. Donc tu vois déjà le délire. Mais j'ai eu du bon en fait, j'avais sa chopper un brimstone à la place et le brimstone a... Donc il est passé par-dessus Ipecac et du coup la Ron était tranquille. Il est passé par-dessus le Boomerang. Surtout c'est passé par le Suicide King. Ipecac c'est le... Le tir vomitif explosif les grenades. C'est comme le cerveau qui explose à je déteste. Oh le cerveau de Bob. Cet objet est marrant mais quand tu chantes avec Casazel tu fais la gueule. Putain quoi, t'as pas de portée, ça fait chier. Pourquoi ? Bah parce qu'en fait je t'explique ici, tu balances un cerveau, quand tu tires, t'as le cerveau qui part en ligne droite. Et à l'impact sur un enemy, il explose. Le problème avec Casazel c'est que ton... C'est à ça qu'on voit quasiment pas de portée. Donc t'es coincé au corps à corps et avec l'explosion bah tu te manges... Et le cerveau va jusqu'à la portée max. Oui il va, il a la portée... C'est très sale mais bon, toi quand tu tapes au corps à corps, il part à chaque fois que tu tires quasiment. Sauf qu'il y a un temps de recharge et des fois tu fais pas gaffe si tu restes appuyé sur tes tirs avec un mob... Ouais, il repop quand t'es au corps à corps, t'es tiré au laser et paf tu te le prends dans la gueule. Et ça ça m'arrive tout le temps. Moi je le prends plus cet objet de façon... Surtout qu'avec Casazel en plus vu que c'est un perso à charge vu qu'Azazel a le mini brimstone, donc le petit brimstone mais bon après sonne quand même, t'es obligé de maintenir la touche d'attaque pour charger ton tir. Donc forcément le cerveau de Bob dès qu'il peut il part. Et il part souvent au bon moment pour te faire chier. Peste. Peste en version améliorée, donc il ne balance que des tirs ralentissants. Donc il est anecdotique, il n'en prend absolument aucun danger. Nous sommes tranquilles. Voilà, il s'est mangé mon cebobinet. La couille explosif, enfin la couille volante. La couille qui est morte. Il faut tuer ma mise en place dix fois, c'est ça, c'est toujours pareil. Et au dessus. Ouais. Après tu peux quand même gruger Satan ou la cathédrale avec des moyens très simples. Tu fais proc un deal avec Satan, t'as la carte du joker, ou sinon t'arrives à choper la tête... La tête debout qui fait qu'à chaque étage t'as un deal avec Satan. Et du coup c'est 100% assuré d'avoir ou la cathédrale ou Satan. C'est quoi ? C'est ce qui s'est...